Imaginez cette fable. Une espèce fait sécession. Elle déclare que les dix millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, sont de la nature. A savoir non pas des êtres, mais des choses, non pas des acteurs, mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d'un côté, dix millions de l'autre, et pourtant, une seule famille, un seul monde. A chaque repas, nous accomplissons un geste d'une portée rituelle majeure. Un culte des ancêtres, qui n'a pas été révélé jusqu'ici. Plongeant trois doigts dans un pot de grosselle pour en jeter une poignée dans une casserole, comme la sorcière jette une substance magique dans la potion. Ou saisissant négligeablement la salière pour, comme le moine zène son gong, la secouer rythmiquement trois fois au-dessus de l'assiette, nous salons. C'est un rituel quotidien dont on aperçoit peu les protagonistes immémoriaux, ceux envers qui il rend son culte discret. Nous avons en effet besoin de manger du sel tous les jours pour maintenir notre équilibre métabolique. Nous pouvons nous maintenir sur la terre ferme seulement parce que notre corps abrite une énorme quantité d'eau salée. Mais d'où vient que nous sommes composés d'eau salée, et voués quotidiennement à la malédiction de reconstituer de l'extérieur cette salinité intérieure ? Le métabolisme qui est le nôtre fonctionne grâce à des pompes ioniques qui font circuler sodium et potassium à partir des différences de concentration et de charge électrique des ions. Dans les neurones, ces pompes permettent la communication entre cellules, c'est-à-dire que toute l'activité nerveuse et cérébrale a besoin de ce sel. Pour lire ces lignes, mon corps active ces pompes à sodium. Tout mon éveil en dépend. Mais d'où vient que ces pompes constitutives fonctionnent avec du sodium, c'est-à-dire du sel ? Notre besoin de sel, en fait, est un héritage secret de notre long passé aquatique, de ces quelques milliards d'années où nos ancêtres ont vécu dans un milieu océanique dont la salinité était forte. Ce faisant, ils incorporaient dans leurs échanges avec le milieu une eau salée au point de devoir réguler leur salinité interne. L'évolution a saisi cette opportunité pour utiliser les forces électriques des ions sodium de manière à faire fonctionner les pompes à circulation de matière et d'énergie qui fondent l'activité métabolique de l'organisme humain actuel. Ce besoin actuel de sel, d'eau salée destinée à gorger les tissus vivants, est le souvenir organique de la mer emmenée avec nous sur la Terre. Au paléozoïque, vers la fin du Dévonien, il y a 350 millions d'années environ, lors de la terrestrialisation, les tétrapodes, qui sont nos ancêtres, sont sortis de l'eau pour explorer la terre ferme, mais la mer est restée au-dedans, comme un souvenir de chair incorporé en nous, sous la forme des besoins en sel nécessaires pour fonctionner, c'est-à-dire vivre, comme ces actes ducs antiques oubliés qui servent de fondation à une ville nouvelle. Le sel est nécessaire à un organisme qui a été fait dans la mer, par la mer, qui y a trouvé la matière première même de sa constitution. Cette eau salée, dans laquelle nous baignons, constitue les sept dixièmes de notre organisme, encapsulés dans nos tissus. L'eau salée qui coule dans nos veines n'est que la rémanence concrète de l'eau de mer des océans primordiaux, cette eau qui constituait notre élément originel, amniotique, constitutif. L'hypothèse neutre pour défendre cette idée est l'expérience de pensée suivante. Un animal qui aurait évolué depuis le début sur Terre ne serait pas constitué par les mêmes besoins physiologiques en sel. Manger du sel, alors, c'est reconstituer en soi le milieu originaire, la part d'océans qu'on a emporté avec nous lorsque nous sommes sortis des eaux. Se souvenir de l'océan chaque fois qu'on sale, de ce qu'on lui doit. Ceci est plus clair encore lorsqu'on se souvient que, parmi nos ancêtres directs, le premier animal vivant dans la mer était une éponge. Que les choses soient claires, pour que chacun comprenne bien la nature de son propre corps, c'est-à-dire le mystère d'être constitué essentiellement d'eau, et d'eau qu'il faut ressaler tous les jours pour ne pas périr. Ou plus rigoureusement, les éponges actuelles, les spongières, formant l'embranchement basal des métazoères, sous les formes de vie probablement les plus proches de ce que fut l'ancêtre commun à tous les animaux. Les éponges de mer, qui nous semblent si inertes, sont bien des animaux. Nous descendons en droite ligne d'une éponge gorgée d'eau de mer. Métaphoriquement, c'est notre ancestralité la plus constitutive du point de vue du rapport à l'eau qui nous emplit. Songez-y lorsque vous utilisez une éponge naturelle sous la douche. Vous frottez votre corps avec celui de votre ancêtre. L'animal actuel qui ressemble le plus à votre ancêtre, puisque bien entendu les éponges actuelles sont un peu transformées depuis, ce sont en fait vos cousines. Se laver avec une éponge naturelle, voilà un autre culte des ancêtres accomplis en secret et inconsciemment, un rituel de connexion sensuelle et silencieux avec tout le règne animal, dont elle est comme l'ancêtre commun au creux de notre main. Et l'eau elle-même qui nous constitue, qui emplit et active les deux tiers de notre corps, a transité hier par les océans et les nuages. Elle a été orage et ruisseau. Elle y retournera demain. Chacun d'entre nous est aussi une citerne d'eau de pluie à ciel ouvert. Il y a tout cela dans l'expérience d'une douche. De là, l'on pourrait presque accéder à la sensation physique d'avoir été une éponge. Cette sensation pourrait-elle nous servir à réinvestir le sens du rituel quotidien et inquestionné de salé ? Peut-on imaginer des cultes de nos ancêtres préhumains qui feraient de nous des descendants moins oublieux ? Des rituels simples pour remercier, sans mélodrame, ni religiosité ou trait, ces ancêtres qui nous ont portés à bout de bras jusqu'ici, qui nous ont offert leur puissance évolutionnaire et écologique ? À quoi ressemblerait un hôtel à ancêtres destiné à tous ces aïeuls généreux ? Au petit mammifère placentaire, analogue à un mulot, survivant à l'extinction crétacée tertiaire, qui engloutit les grands sauriens pour nous transmettre en relais le miracle de la vie sexuée, de la viviparité, de la plénitude affective, de la parentalité. À la première cellule qui, par endosymbiose, a incorporé en elle une bactérie devenue mitochondrie, organite, qui actionne à chaque instant dans nos corps ce prodige qu'est la synthèse de l'énergie. Alominien, couvert de fourrure nue, qui a brillamment découvert le feu et se faisant, originé par la filiation comme par l'invention culturelle, la forme de vie que nous sommes. Et par extension, n'avons-nous pas besoin d'inventer des rituels de gratitude pour les pollinisateurs qui chaque année fabriquent le printemps végétal, vivriers pour nous, pour la vie des sols, dont la microfaune est le grand paysan acéphale, pour les forêts bricoleuses du cocon respirable qu'est l'atmosphère. Peut-on imaginer d'injecter un peu de tout ce sens dans l'acte quotidien de Salé, jetant une poignée de gros sel dans la casserole comme la sorcière dans la potion, ou bien tapant trois fois rythmiquement de l'index sur la salière comme le moine zen sur son gong, reconstituant ce faisant la salinité de la mer intérieure, celle de l'ancêtre que nous fûmes. Est-ce que cela pourrait faire remonter à la surface la sensation d'avoir été une éponge ? Pressentir les ancêtres qui bougent encore sous la surface de la peau, qui nous fondent, qui nous ont légué nos puissances vivantes, jetées éponges, bactéries, braises parmi les braises, de chaque forme de vie alentour peut naître une descendance pleine de possibles. Levons nos vers, enfin, aux promesses du vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada